Bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo d'introduction au réseau de l'internet tous les jours vous utilisez internet comment cela est ce possible et qu'est ce qu'internet en vérité aujourd'hui internet est partout il permet à des personnes partout dans le monde de communiquer grâce à de nombreuses applications certaines sont historiques comme le mail ou le transfert de fichiers d'autres sont plus récentes comme le web les réseaux sociaux la télévision ou les jeux en réseau dans cette vidéo nous allons introduire les principales caractéristiques de l'internet avec un i majuscule rappelons d'abord ce qu'est un réseau de communication pour introduire les principes fondateurs de l'internet présentons ensuite deux façons d'accéder à internet que ce soit depuis votre domicile ou votre réseau mobile internet est souvent considéré comme un réseau de communication mais c'est bien plus qu'un simple réseau car c'est une interconnection de réseaux à l'échelle mondiale pour identifier les milliards d'utilisateurs connectés à internet chaque hôte possède une adresse l'adresse internet internet a connu le succès que l'on sait mais quelles en sont les raisons nous conclurons cette vidéo en répondant à cette question tout d'abord rappelons ce qu'est un réseau un réseau de communication fournit une infrastructure pour l'échange d'informations entre n'importe quelle machine numérique qui y sont connectés l'infrastructure du réseau comprend des liens de communication filaire ou sans fil des équipements comme les stations de base les points d'accès wifi les commutateurs ou les routeurs des programmes ou des logiciels qui réalisent les protocoles de communication et les applications de l'internet les machines numériques qu'on appelle hôtes sont par exemple un ordinateur un serveur un robot un guichet automatique bancaire une montre connectée ou un smartphone elles exécutent les applications de communication que nous utilisons tous les jours elles sont les sources et les destinations du trafic de données internet est bien plus qu'un simple réseau de communication considérons le d'abord comme une boîte noire et intéressons nous à la façon dont les utilisateurs s'y raccordent pour communiquer l'utilisateur dispose d'un terminal de communication généralement un pc une tablette ou un smartphone qui permet de produire ou consommer des informations de différentes natures texte images audio ou vidéo considérons alice en france qui veut communiquer à travers l'internet avec bob aux états unis alice accède à internet par son réseau local résidentiel tandis que bob lui y accède par son réseau mobile alice est chez elle et son pc donc connecté à une boxe par un réseau wifi ou en filaire le wifi connecte les appareils en utilisant des ondes radio on peut aussi connecter le pc à la boxe grâce à un câble appelé la paire torsadée que ce soit en filaire ou en sans fil l'objectif est de relier chaque appareil à la boxe la boxe fournit donc les moyens de connecter les terminaux de la maison entre eux mais aussi de se connecter au réseau du fournisseur d'accès d'alice à l'autre bout bob accède à internet avec son smartphone qui se connecte par les ondes radio à une station de base de dernière génération 3g 4g ou 5g la station de base et ses antennes couvre une cellule géographique où les utilisateurs partagent les mêmes liens radio la station de base est reliée au réseau de l'opérateur mobile par une fibre optique maintenant qu'alice et bob sont reliés à internet que se passe t-il dans internet commençons par une analogie avec le transport d'un colis de la france vers les états unis alice en france veut envoyer un cadeau à bob qui vit aux états unis alice va faire appel à des transporteurs ainsi elle en paquette son cadeau dans un colis sur lequel elle écrit l'adresse de bob le destinataire elle confie le colis à un service de transport local qui se charge de le transporter par camion jusqu'à un port au port le colis est chargé avec bien d'autres sur un porte conteneur le bateau arrive au port du pays de destination et le colis est alors pris en charge par un autre service local de livraison qui le livre à bob dans cet exemple le colis est pris en charge par trois services de transport différents deux sont locaux et utilisent des camions alors que le transporteur maritime est international et peut transporter un très grand nombre de colis à chaque fois que le colis est confié à un nouveau service de transport se pose la question de son routage en effet un colis pour la chine sera confié à un bateau différent de celui pour les états unis peut-être même un port différent ce routage est réalisé par un mécanisme qui intervient entre chaque transporteur mais revenons à internet comme nous l'avons dit internet est une interconnexion de réseaux à l'échelle mondiale ce qui signifie qu'une communication entre deux utilisateurs va passer par plusieurs réseaux interconnectés entre eux à une extrémité la box d'alice est connectée à l'internet par le réseau de son opérateur appelé x l'opérateur fournit cet accès à internet contre le paiement d'un abonnement à l'autre extrémité aux états unis bob est connecté à son opérateur de réseaux cellulaires appelé y les réseaux des opérateurs x et y sont des réseaux d'accès ou de collecte qui connectent à l'internet un grand nombre d'utilisateurs mais avec des débits limités le réseau de l'opérateur x est connecté à un autre réseau dix régional appelé a tandis que l'opérateur y de bob est connecté à un autre réseau régional b tous les réseaux n'ont pas les mêmes rôles où les mêmes portées et nous pouvons déjà distinguer une hiérarchie le réseau d'alice à la maison est un réseau local qui est relié au réseau d'accès de l'opérateur lui même relié au réseau régional a enfin les réseaux régionaux sont reliés à un réseau de transit qui couvre plusieurs continents et assure la connectivité globale ces réseaux de transit sont peu nombreux très étendus et dispose d'une capacité énorme d'acheminement du trafic internet est donc composé d'un ensemble de réseaux différents interconnectés de manière hiérarchique mise en place et maintenue par des opérateurs privés leur interconnexion assure une connectivité globale entre les usagers et les services finalement une communication entre deux personnes parcourent un chemin complexe à travers l'ensemble de ces réseaux ainsi malgré la différence de réseaux d'accès entre alice et bob cette communication est possible car ces réseaux sont interconnectés par la technologie de l'internet c'est là toute la force de l'internet alice et bob sont reliés par un réseau logique ou virtuel qui est en réalité une suite de réseaux physiques reliés les uns aux autres bien sûr chaque opérateur a des millions de clients et connecte ainsi des millions d'utilisateurs à l'internet pour les identifier de manière unique l'opérateur leur attribue une adresse appelée adresse ip un peu comme le numéro de téléphone identifie un abonné particulier l'adresse ip est un élément essentiel car elle identifie de manière unique une machine sur l'internet grâce à cette adresse on peut localiser sur quel réseau la machine est connectée ce qui est indispensable pour le routage les adresses ip sont distribués par un organisme appelé registré différent pour chaque grande région du monde l'adresse ipv4 est un nombre binaire défini sur 32 bits ou 4 octets comme le numéro de téléphone cette adresse est une identification hiérarchique et comporte deux champs réseau encore appelé préfixe réseau identifie un réseau particulier et le champ hôte identifie un autre particulier sur ce réseau les termes anglais utilisés couramment sont net id et host id ces champs ont une taille variable et le champ peut comporter beaucoup de bits si le réseau raccorde beaucoup d'hôtes par exemple un réseau qui connecte moins de 200 hôtes peut se contenter d'un host id sur 8 bits pour être plus facilement manipulable ou écrite par convention l'adresse ip est notée sous forme de quatre nombres décimaux séparés par un point toujours par convention l'adresse du réseau à son champ hôte égal à zéro dans les exemples donnés l'adresse réseau considéré 129 points 175 points 0.0 à son champ réseau sur 16 bits et par soustraction son champ hôte sur 16 bits aussi cela permet d'identifier 2 puissance 16 hôtes soit environ 65 mille hôtes pour conclure on peut dire qu'internet est aujourd'hui incontournable car il assure avec succès une connectivité globale entre des milliards d'hôtes ce pari est réussi grâce à une gestion répartie entre les différents opérateurs qui assurent chacun à leur niveau et de manière souveraine les interconnexions avec leurs voisins c'est ainsi que l'internet continue de grandir en accueillant de nouveaux opérateurs de nouveaux utilisateurs et de nouveaux services